En avion, le pire, c'est pas de louper son vol. Le 28 mars 2019, Waho Air, une compagnie d'aviation islandaise, a réservé une bien mauvaise surprise à ses passagers. Depuis 2018, la compagnie locaux se cherchait un repreneur. Mais le 20 mars 2019, les deux repreneurs potentiels ont tendance à ne pas poursuivre leurs négociations. Résultat, huit jours après, communiqué de presse. La société est en cessation d'activité avec effet immédiat. 10 000 passagers assis dans les différents terminaux du monde entier à attendre des vols qui ne décolleront jamais. Impossible à prévoir, même quelques minutes avant, la compagnie vendait toujours ses billets. Les femmes, les enfants, tout le monde. Bousquelades pour trouver les vols de remplacement, les créanciers qui saisissent les avions à Montréal. Panique, Waho Air, transporter le tiers des passagers en provenance ou à destination de l'Islande. Mais ce qui est le plus surprenant, ce sont ses concurrents, qui sans profiter de la situation, ont juste cherché dans un mouvement de solidarité à rapatrier avec réduction ses différents passagers. Et la leçon marketing est là. Savoir aider généreusement vous apportera toujours un retour positif de la part des clients. Comme quoi...